Alexia Laroche-Joubert, veuve et maman solo à 30 ans, c'est révélation déchirante. Veuve et mère célibataire à 30 ans, Alexia Laroche-Joubert est revenue sur ses difficultés en tant que maman solo. Aujourd'hui, Alexia Laroche-Joubert est heureuse en amour, dans les bras de son compagnon Mathieu Grimbert. Mais avant de retrouver le sourire et surtout la paix... En effet, très tôt, l'ancienne directrice de la Star Academy a dû s'occuper de sa fille solo et toute seule, tout en continuant à travailler. Yann-Philippe Blanc, son compagnon de l'époque, est mort à la suite d'un accident de moto, un drame qui l'a marqué à tout jamais. Et si aujourd'hui elle a décidé de changer les règles pour Miss France, c'est à cause de son parcours. Depuis cette année, il est en effet possible à toutes les mamans de participer aux élections régionales et donc de concourir à celles de Miss France. Fermez les guillemets célibataires, je trouvais ça absurde, un peu ridicule. Et c'est vrai que j'ai autorisé les mères de famille. C'est quelque chose qui est contesté, un, par des Miss France, qui disent que c'est extrêmement compliqué, et ça j'en suis consciente, point. Elle met en garde les jeunes mamans. C'est vrai que la décision d'Alexia Laroche-Joubert a fait jaser. Dianne Lair, la Miss France actuelle, avait même fait part de leurs doutes quant au fait de conseiller vie de famille et ambassadrice de la France. Mais si cette position est contestée, elle n'en reste pas moins assumée par la productrice. D'ailleurs, elle n'a pas hésité à prendre son exemple personnel, point. Moi, j'ai été veuve à 30 ans, j'ai élevé ma deuxième quasiment seule, donc je considère que j'ai fait une carrière tout en étant mère célibataire. Pour Alexia Laroche-Joubert, tout est une question d'organisation. Et justement, avant de participer, la productrice met en garde les jeunes mamans. Elles doivent pouvoir être disponibles toute l'année pour Miss France. Fermez les guillemets en revanche, à chaque femme qui se présente avec enfant, on leur dit bien, point. Ce n'est pas à nous d'organiser votre vie, donc il faudra que vous organisiez votre vieilleux, point. Comme vous le voyez donc, avec l'ancienne directrice de la Star Academy, Miss France prend un nouveau tournant. Alexia Laroche-Joubert à nouveau en couple. Mère de famille, Alexia Laroche-Joubert n'avait d'autre choix que de se relever. Et justement, elle a su retrouver le sourire auprès de Guillaume Miltrier. D'ailleurs, avec son compagnon actuel, elle est à nouveau devenue maman. D'une petite Isor en 2007. Cette dernière a déjà fait ses premiers pas d'actrice. Dans le film Amanda réalisé par Mickaëlé. La petite fille a joué le rôle d'Amanda, qui se retrouve orpheline, après que ses parents aient perdu la vie dans un attentat. Sous-titrage Société Radio-Canada